Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je me rends souvent compte, que ce soit avec les retraitants, avec les personnes qui sont de passage au monastère ou ailleurs, je me rends souvent compte que beaucoup souffrent d'être dans une situation de vie qu'ils disent ne pas avoir choisi. Je ne parle même pas de la vie sentimentale, mais aussi de la vie professionnelle. Combien de fois j'entends « je suis là parce que les événements ont fait que ça s'est présenté comme ça ». On a le sentiment qu'il y a un déficit dans la construction de la vie. On prend les choses comme elles viennent et on se retrouve finalement là où on ne voudrait pas être. Et si cette impression est fondée, alors je crois qu'il faudrait conclure qu'il y a un défaut de discernement. Parce que le Seigneur a un projet de sainteté pour nous, il a un projet bien arrêté. Et même si ce projet laisse une grande place à notre propre créativité, c'est une direction qui est faite pour nous, pour notre sanctification. Et pour la plus grande gloire de Dieu. Et donc, sans mépriser le rôle de la providence qui permet au cours des événements de nous orienter sur le chemin où Dieu nous attend, si on se laisse porter au fil des jours et au fil des rencontres, sans construire sa vie, sans avoir conscience des choix que l'on pose, on se met en danger de passer à côté de sa sainteté. Et cela viendrait d'avoir manqué de discernement. C'est-à-dire finalement d'avoir manqué d'écoute. Dieu nous dit ce qu'il attend de nous. De mille manières, par les événements, je viens de l'évoquer, par la parole de Dieu, par la voix de notre conscience, par notre accompagnateur spirituel, par les gens que nous fréquentons, de mille manières. Et là, pour le coup, je crois que nous touchons à un point sensible, qui est celui du déficit d'écoute dans le monde où nous vivons. Car le discernement n'est pas tellement un mouvement réflexif, enfin, il demande de la réflexion. Et aujourd'hui, nous sommes entraînés à être les adeptes d'une idéologie. Le monde dans lequel nous vivons ne nous porte pas à nous interroger, à nous remettre en question, mais plutôt à adopter les manières de penser de tel ou tel courant. Et donc finalement, nous sommes des handicapés de la communication. Paradoxal, dans un monde qui se veut être l'ère de l'information, l'ère des chemins de communication, des moyens de communication. La communication, c'est savoir lire, savoir écrire, savoir parler et savoir écouter. C'est les quatre grands vecteurs de la communication. Pour lire et écrire, en général, c'est à peu près fait, quoiqu'aujourd'hui, on peut en douter. Savoir parler, je ne sais pas si on enseigne encore la rhétorique, par exemple, y compris dans les formations religieuses. Mais alors savoir écouter, a-t-on seulement posé la question d'apprendre à écouter ? Le matin, quand je prends le métro pour aller à la faculté et que je vois tous ces gens avec des casques sur la tête ou des oreillettes dans les oreilles, le nez rivé sur leur téléphone, ils ont tous de la musique dans la tête, mais est-ce qu'ils savent écouter ? Est-ce qu'on leur a appris à écouter la musique ? Ou est-ce qu'ils créent une ambiance de bruit qui les coupe du monde où ils pourraient faire de belles rencontres ? Je vous lis cette réflexion matinale sans aucune prétention, sans aucune ambition, mais un peu comme une invitation à rejoindre le Seigneur dans le silence où il s'exprime. Et puisque nous sommes mercredi, à vous rappeler qu'il n'y a pas de meilleure école de l'écoute que l'atelier de Saint Joseph à Nazareth, évidemment. Parce que l'écoute, avant d'être le décryptage des signaux et des informations qui nous sont envoyées, avant d'être l'interprétation des paroles qui nous sont dites, l'écoute est une tension vers l'autre. Quand on dit à quelqu'un « vas-y, je t'écoute », il n'a pas encore commencé à parler. Et nous sommes déjà en écoute. C'est-à-dire, nous sommes dans un état de tension, de sortie de nous-mêmes et de plongée dans le silence où l'autre va pouvoir s'exprimer, le silence intérieur, évidemment. Et je crois que c'est dans la maison de Saint Joseph qu'on apprend le mieux ce qu'est l'adoration, qui est le lieu éminent de l'apprentissage et de la pratique, de l'écoute et du silence. L'oraison ou l'adoration ne sont pas ces temps réservés à nos babillages adressés à Dieu, mais c'est d'abord le temps où on a l'occasion de se détourner de soi et de s'élancer vers celui qui vient, de s'ouvrir à l'attente de celui qui nous a attendus toute la journée pour qu'on le rejoigne. Observons Saint Joseph dans son atelier et demandons-lui de nous apprendre cette attention au Seigneur Jésus. Celle que Joseph vivait, celle que Marie vivait également. Car à l'un comme à l'autre, un ange fut envoyé, non seulement au nom de leur grande dignité, mais parce qu'ils ont su l'écouter. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada